Bonjour à tous, aujourd'hui c'est direction l'Aquitaine, cette région au sud-ouest de la France, en bordure de l'océan Atlantique. Pour aujourd'hui, je vous propose un grand arc de cercle, Bordeaux, bassin d'Arcachon, dune du Pila, et ensuite redescente de toute la côte landaise jusqu'à Osgore et Biarritz. Notre avion aujourd'hui sera un Bichraft King Air 350, qui est l'avion que je préfère en termes de compromis, maniabilité, vitesse, altitude. Décollage de Bordeaux-Mérignac et direction plein-est vers la ville de Bordeaux. Les Bordelais ont de la chance, puisque Bordeaux fait partie des quelques rares villes de Flight Simulator à être modélisées en photogrammétrie, c'est-à-dire des images satellites de 3D qui reproduisent fidèlement tous les bâtiments de la ville. Et là, on peut voir défiler sous l'aile tout le centre historique de Bordeaux, où chaque bâtiment est modélisé. Alors Bordeaux, c'est la Garonne qui traverse la ville, et si on la suit, on voit le pont de pierre et ses 17 piles qui représentent le nombre de lettres de Napoléon Bonaparte, puisque Napoléon a été celui qui a demandé ce pont, ce pont qui a failli être détruit en 1941 pour restructurer la ville et faire un pont plus large. Heureusement, ça n'a jamais été fait. Et quand on dépasse ce pont, sur la gauche, on peut voir la place de la Bourse qui va apparaître, et tous les quais qui ont été refaits récemment, dont le miroir d'eau, une promenade très agréable avec un plan d'eau qui reflète le ciel. On voit aussi l'esplanade des Quinconces qui arrive sous l'aile gauche de l'avion, un très beau parc agréable dans lequel se passent de nombreux événements. Et ce qu'on voit apparaître, c'est le pont Chaband-Elmas, un pont levant assez récent, fait en 2012, qui laisse une hauteur de 55 mètres sous le pont, pour permettre le passage des plus gros bateaux, bateaux de croisière, et les piles, ce qu'on peut voir sur le simulateur, sont protégées par des gros plots en béton pour éviter les accidents. Je vous conseille particulièrement un passage le soir, puisque les piles sont éclairées en couleurs sur toute leur hauteur, et c'est très joli. Devant nous, on voit apparaître un bassin sur lequel a été construit une base de sous-marins, par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une des cinq bases de sous-marins construites en France, de même qu'on en a à Lorient, Brest, Saint-Nazaire et La Rochelle. Ce sont des blocos absolument indestructibles qui embêtent les municipalités d'aujourd'hui, et à Bordeaux, pour l'instant, c'est devenu un lieu d'art contemporain et d'art numérique. Continuons vers l'est, petit passage au-dessus des parcs des expositions. Si vous voulez aller à la foire de Bordeaux, c'est là que ça se passe. Profitons-en pour admirer encore le réalisme de Flight Simulator, avec les reflets sur l'eau, les arbres représentés, tous les bâtiments modélisés en 3D. Le paysage est toujours à couper le souffle. Devant nous, se profile le pont d'Aquitaine, le pont d'Aquitaine qui aujourd'hui sert à faire passer une autoroute. C'est aussi l'occasion de voir les limites du simulateur, puisque si vous regardez à droite sous l'aile, vous verrez des photos satellites posées en vertical, là où il devrait y avoir un viaduc. Et si vous regardez bien au-dessus du pont, vous verrez quelques voitures en lévitation qui font des vols planés au-dessus des piles. Donc là, on voit qu'il y a quelques améliorations à apporter au modèle. Alors ce pont d'Aquitaine, il laisse lui aussi une hauteur sous tablier de 50 mètres et quelques pour laisser passer les gros bateaux. Et puisqu'on a de la place sous le tablier, pourquoi pas essayer de passer en dessous ? On est dans un simulateur, autant s'amuser. Ah, écran noir, vous vous êtes écrasé dans l'eau. Bon, il semblerait que ce modèle n'autorise pas à faire le zouave sous un tablier de pont. Bon, elle est finie de jouer. Je vous épargne le redécollage de Bordeaux-Mérignac, puisque quand on se crache sur le simulateur, il faut reprendre à partir d'un aéroport. Et on laisse Bordeaux pour aller pleine ouest en direction du bassin d'Arcachon. Le bassin d'Arcachon, c'est une grande étendue où eau de mer et eau douce apportées par les rivières se mélangent, ce qui en fait un paradis pour les huîtres, pour le plus grand plaisir des amateurs. A l'entrée du bassin d'Arcachon, on a une langue de sable, la dune du Pila, qui est assez caractéristique. Allons donc y jeter un oeil. Cette dune, assez unique en Europe, est un immense tas de sable de 3 km de long sur 600 mètres de large, environ 110 mètres de haut. Et ce qui est frappant, c'est qu'elle se déplace constamment. Elle se déplace de 2 à 3 mètres chaque année vers la terre. Et en fait, elle absorbe la forêt qui est derrière, petit à petit. Au nord de la dune, quelques blocos montrent aussi l'érosion de cette côte, puisque eux, soumis aux lois de la gravité, ont tendance à tomber dans la mer. En tout cas, venir se promener sur cette dune est vraiment une expérience assez unique, que je vous recommande. En bordure du bassin d'Arcachon, on trouve la ville d'Arcachon, une station balnéaire créée au milieu du XIXe siècle, par deux frères qui avaient tout simplement racheté la ligne de train Bordeaux-la-Teste, un village d'à côté, et qui se sont dit, pourquoi pas prolonger cette ligne de train qui n'intéresse pas grand monde vers Arcachon, acheter des terrains. Ils ont construit de toutes pièces, une gare, un buffet chinois, un grand hôtel, ils ont construit un casino de style mauresque, des villas, et coup de pub, ils y invitent Napoléon III. Et ça a marché. Arcachon est né. Quittons maintenant le bassin d'Arcachon et prenons plein sud, le long de la côte. Là, c'est parti pour presque 100 km de plage, forêt landaise, forêt landaise, plage, plage, forêt landaise. C'est ce qu'on appelle la côte d'argent. Si vous n'aimez pas vos voisins sur la plage, c'est le lieu rêvé. Alors même à 400 km heure, 100 km de ligne droite de plage, ça fait à peu près un quart d'heure de vol que là aussi on va raccourcir. Et au bout de cette ligne droite, voici Osgore, reconnaissable grâce à son lac salé qui est relié par un canal à l'océan. Et c'est là aussi une station balnéaire, cette fois créée au début du XXe siècle par des écrivains et des intellectuels, et qui aujourd'hui encore est très agréable pour passer ses vacances puisque vous avez le choix entre le calme du lac d'un côté ou la mer un peu plus agitée de l'autre côté. De l'autre côté du Chenal, on a la ville de Cap-Greton et son grand port de plaisance que l'on voit défiler sous l'aile gauche actuellement. Continuons un peu vers le sud le long de la côte et voici Biarritz. On n'est plus qu'à une vingtaine de kilomètres de la frontière espagnole à vol d'oiseau. Et Biarritz, c'est bien sûr la ville des surfers avec le célèbre Bryce de Nice joué par Jean Dujardin qui a été tourné à Biarritz même. La plage des surfers, c'est la grande plage que vous voyez sous l'aile droite actuellement bordée par la pointe Saint-Martin qui est juste devant l'avion. Et Biarritz, c'est aussi le rocher de la Vierge au-dessus duquel nous passons actuellement légèrement à gauche qui est l'emblème de Biarritz, une statue au bout d'une promenade reliée à la côte par un pont béntalique signé Gustave Eiffel. Cette promenade est bien entendu inaccessible les jours de grosse mer lorsque les vagues balayent tout. Voilà, c'est sur fond de Pyrénées que je vous propose de terminer notre promenade au-dessus de l'Aquitaine le long de cet océan atlantique. N'hésitez pas à me mettre des commentaires en particulier si vous aimeriez découvrir d'autres régions de France grâce à Flight Simulator ou si vous aimeriez plus de détails sur le simulateur lui-même. Et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada